Salut à tous, la clé c'est la vie épisode 28 et cette fois-ci comme vous avez pu voir dans le titre on va naviguer un peu sur le grand internet en mode ligne de commande oui, parce qu'au début l'internet n'était pas graphique tous les sites étaient en mode texte et les images sont arrivées à peu près avec Netscape 1.1 en 1994 entre 92 et 94 il fallait naviguer sans images, sans sons et compagnie bref, sans rien donc je vais vous montrer qu'on peut quand même naviguer un peu sur internet quand on a besoin de se dépanner et qu'on n'a pas d'interface graphique sous la main donc je vais vous présenter deux outils dont vous trouvez dans le descriptif le premier s'appelle Lynx, comme l'animal, le second c'est Lynx les deux dont se ressemblent, on va commencer par Lynx voilà, là il manque l'adresse n'est pas officielle, bon, elle n'est pas bonne donc je vais mettre Lynx on va mettre par exemple HTTP HTTPS allez, on va prendre docgo.org voilà, c'était .com, je me suis gouré, bref et voilà, on a navigation en mode ligne de commande tout ce qui a fait de basique, haut et bas pour se déplacer gauche et droite pour, je ne sais pas si on va prendre le texte voilà, ensuite, bon, là voilà, on a aussi P pour imprimer H pour LED G pour aller à une durée spécise, ainsi de suite c'est vraiment très basique et si on par exemple, on prend mon site internet donc je vais aller go to si je fais HTTP vous allez voir que c'est vraiment du très basique on voit ce que donne mon blog avec Lynx vous voyez, on se déplace avec les touches fléchées au bas et pour aller sur un lien on clique, on appuie sur la touche fléchée droite donc bien sûr, il y a quelques petits trucs qui manquent mais c'est toujours pratique par exemple, si on va sur le wiki d'archlinux par exemple on va sur le wiki de Debian par exemple, le wiki de Debian ça permet, bon, il faut descendre un peu mais c'est bien pratique c'est toujours le strict minimum pour avoir voilà par exemple, je vais sur le lien Debian Release et là, je descends vous voyez, on a tout le wiki c'est vraiment du monde de texte bon, c'est vrai c'est un peu restreint mais il y a un outil qui s'appelle Lynx qui est beaucoup plus puissant donc, MajQ pour quitter et on fait Lynx vous allez voir la différence donc là, on appuie sur échappe et on a un menu avec qui ressemble vraiment à ce qu'on a sur un truc classique on peut choisir la langue le jeu de caractère les options terminal les options de réseau le cache, l'email on peut même bloquer des images si on en a envie c'est vraiment le truc ultra puissant on peut choisir la langue option de terminal voilà, on va mettre des couleurs voilà vous voyez, on peut faire un format de trucs là, on va aller sur par exemple le wiki de Debian et c'est déjà quand même un peu plus lisible on va mettre directement le wiki français bien sûr, voilà on va prendre un changement récent par exemple et, sur ordre de bien les caractères accentuées sont supportés je vais trouver des trucs avec des caractères accentuées bon, on va jouer sur le wiki d'architecte français dans ce cas-là on va aller fichier atteindre on va aller ce qu'on a bien sûr l'ensemble qui a été visité on peut effacer tout le cache voilà donc internet url on va aller sur wiki.architecte.fr par exemple et on va par exemple par exemple pour démarrer on voit que le support des accents est disponible mon blog pas de problème ça sera quand même un vrai mieux oui, bon bien sûr on n'a pas toutes les facilités tous les ping-pong-plong d'une navigation en mode internet classique mais au moins ça permet d'avoir bon on va essayer configuration euh voyons option diverse non je ne veux pas ça option de réseau donc IPVC sinon c'est pas ça que je voulais option terminal euh pom 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 c'est quand même déjà plus agréable que ce qu'on avait auparavant par exemple je vais prendre celui-ci si je veux avoir l'article complet paf entrer et ça va me charger directement l'article vous voyez bon bien sûr il n'y a pas les images parce qu'ils ne chargent pas mais vous avez déjà quelque chose qui vous permet de vous renseigner vous avez besoin d'informations euh on peut suivre les liens les téléchargements vous voyez c'est quand même un outil très puissant et là je vais aller sur la page d'accueil voilà donc là c'était développé entre 99 et 2002 par ces personnes et ainsi de suite vous voyez quand même links est très puissant euh dans l'historique donc on peut ouvrir une nouvelle fenêtre par exemple on ne peut pas donc vous voyez on peut faire quand même pas mal de trucs mais signer si on en a rajouté c'est vraiment l'outil bien pratique si on n'a pas couleur on peut définir les couleurs couleur de fond par exemple on va mettre non c'est pas une bonne couleur ça arrache la rétine un puéchage couleur ça va mieux vous voyez on peut faire énormément de trucs avec links c'est bien pratique si on a besoin si on n'a pas de navigateur en mode graphique qu'on a besoin de chercher des documentations on peut très bien passer par un outil comme links voilà voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu vous voyez on peut très bien naviguer sur internet en mode de commande même si c'est moins bling bling que ce qu'on a l'habitude de voir sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao